Bonjour à tous mes chers amis, nous allons poursuivre ce matin avec le chapitre 30, un chapitre comme on l'a dit très original et en effet on va avoir la preuve déjà avec ce début de chapitre. On avait fait déjà un petit peu l'introduction avec le verset 1 et là on va voir donc ces paroles de sagesse qui finalement tentent de nous faire comprendre que notre sagesse reste très très éloignée de celle du créateur. Donc qui est l'homme pour se rapprocher ou essayer de saisir la sagesse divine ? Voilà un petit peu le contenu des versets qui vont suivre et tout de suite déjà avec le verset 2 qui dit Donc on met un petit peu en exergue la petitesse de l'homme et c'est comme ça qu'il faut le lire Bahar c'est aussi un peu bête comme c'est marqué d'ailleurs dans les délimes Donc ainsi c'est marqué Un homme stupide il ne sait pas Donc c'est le psaume de Shabbat Donc ici c'est pour montrer que mes ish soit je suis plus stupide que n'importe quel homme ou alors c'est encore un peu plus un degré supplémentaire Et je n'ai pas l'intelligence, la compréhension d'un homme Donc comment je peux saisir la compréhension divine ? Donc tout ceci pour encore une fois mettre en valeur la petitesse de l'homme qui ne peut certainement pas approcher celle de Dieu Et ça va continuer dans ce sens là Le verset 3 Je n'ai pas appris la sagesse Même si j'ai appris des choses, je ne pourrai jamais prétendre atteindre cette sagesse là pour appréhender tout ce que le monde enferme comme connaissance C'est sous forme de question Est-ce que je peux connaître la sagesse Kédoshim des saints ? Et ici comme dit le commentaire Les commentaires disent ici que Kédoshim qui désigne les saints, les hommes saints Peut-être parce que les hommes saints ont une partie de cette intelligence, de cette sagesse divine En tout cas c'est un surnom, une appellation de Elohim Comme le verset dans Yéhoshua, chapitre 24, verset 19 Qui est Elohim Kédoshim Hu Car Dieu Et on voit ici le mot Kédoshim qui veut dire saint au pluriel avec Elohim Comme si c'était donc un synonyme Donc je n'ai pas appris suffisamment la sagesse Je n'ai certainement pas la sagesse d'Akadosh Baruch Hu Donc comment je peux prétendre être même un homme Alors que même cette sagesse je ne possède pas Et le verset 4, un peu plus long que ce qu'on a l'habitude de voir dans ce chapitre, dans ce livre Et on va mettre en avant justement la différence entre un homme et Akkadosh Baruch Hu et le Créateur Et il commence par 4 questions, donc dans le même verset Et toutes commencent par le mot MI Qui est monté au ciel et en est redescendu Deuxième question Qui a recueilli le vent dans ses points Qui a serré les eaux dans son vêtement Qui a établi toutes les limites de la terre De la terre, la nôtre, mais aussi peut-être du cosmos Donc à part après les 4 questions Donc à qui ça se réfère Donc la référence Quel est son nom ? Le nom qui peut correspondre à tout ce qu'on a vu Ou machembeno Ou alors quel est le fils, le nom de son fils Qui t'aida, le saurais-tu Si je lis sous forme de questions Et je continue avec les questions Qui t'aida, le saurais-tu Est-ce que tu as une réponse à cela Ou alors qui t'aida en affirmation Puisque apparemment tu crois savoir Donc c'est certainement pas l'homme Et on remarque ici Comme le font souligner les commentaires Donc on commence par le ciel Et on sait que Hachem Plusieurs fois on dit qu'il est monté On voit aussi qu'Hachem il est descendu Donc la présence divine bien entendu Donc le vent Qui c'est qui peut contrôler le vent ? Donc l'envoyer, le contrôler Comme on rapporte plusieurs versets Pour montrer Comme c'est marqué Donc Aux quatre éléments de la création Donc évidemment que c'est une allusion A la création du monde Et ce sont bien évidemment Les quatre éléments de la création Le ciel, Shamaim Ça fait une allusion à Esh Parce que c'est le feu Après le vent c'est l'air L'eau c'est Mahim Et la terre c'est Afa Les quatre éléments de la création Et donc Et qui détient justement les secrets De ces quatre éléments de la création C'est Akkadosh Mahoukou C'est le créateur Donc peut-être que tous ces versets Visent à nous faire sentir La petitesse de l'homme Face à la grandeur du créateur Très bonne journée Très bonne journée Très bonne journée – Sous-titrage FR 2021